comment ne jamais arrêter de progresser, comment passer un cap dans son état d'esprit, dans son mental, que ça soit même en tant que footballeur, mais je dirais même en tant que personne, eh bien, sache que tu es sur la bonne vidéo. Qu'est-ce que tu ferais si je te demandais d'avaler un crapaud ? À quel moment de la journée tu le ferais ? Est-ce que tu serais plus du genre à avaler le crapaud le matin ou à attendre le soir la dernière minute ? Je te laisse réfléchir à ça. C'est un concept mis en avant par Mark Twain. Je vais essayer de le dire en anglais, mais « eat the frog », donc avaler le crapaud. Ce concept est ultra intéressant, surtout quand on a des objectifs de devenir, pourquoi pas, footballeur professionnel, ou en tout cas d'atteindre le meilleur niveau, mais que nous sommes des feignants, que nous reportons tout à deux mains et que surtout, dès qu'une tâche est difficile, ennuyeuse ou trop longue, on refuse de la faire parce que mentalement, c'est beaucoup trop dur pour nous et le don d'énergie est beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on veut vraiment réaliser, ce qu'on peut réaliser à l'instant T. Donc, « eat the frog », c'est ultra intéressant parce que le crapaud, c'est la tâche difficile que tu ne veux pas réaliser. Et Mark Twain, lui, explique ce concept en disant que toutes les personnes qui arrivent à identifier ces crapauds-là, donc ces actions que l'on repousse au lendemain, ça peut être un footing de 30 minutes, ça peut être son bloc intermittent, ça peut être de la jonglerie pour ceux qui sont vraiment à la ramasse là-dessus et qui sont encore assez jeunes, ça peut être de l'analyse vidéo, ça peut être ses devoirs aussi, ça peut être le job qu'on doit faire pour son travail, ça peut être remplir les impôts, ça peut être une révision pour un devoir, toutes ces choses-là qui peuvent faire partie d'une très grande liste de crapauds à réaliser. Eh bien lui, Mark Twain, conseille d'avaler ce crapaud dès le matin, dès la première heure de la journée. Pourquoi ? Et en fait, c'est totalement évident. Mets-toi dans vraiment la situation pure et dure qu'il y a un crapaud à avaler. Déjà, bon, c'est pas très appétissant, mais surtout, imagine de refuser d'avaler ce crapaud que tu es obligé de faire, tu es obligé de l'avaler, mais tu refuses, tu vas dire non, mais on va attendre un peu. Imagine passer ta journée à ne penser qu'à ça, parce que c'est stressant, toutes ces tâches qu'on doit réaliser, mais qui sont chiantes, ennuyantes, difficiles, mais qui sont essentielles pour nos objectifs. Et je te parle de ça en connaissance de cause, parce que quand j'étais moi-même dans l'objectif de devenir footballeur professionnel, je me revois dans le canapé durant les vacances d'été, à regarder peut-être une série ou à jouer aux jeux vidéo et à culpabiliser parce que je n'étais pas allé courir ou parce que je savais pertinemment que j'avais la flemme d'aller courir. Et ça, c'était le 1er juillet, puis le 2 juillet, puis le 3 juillet, puis le 4 juillet. Le stress et la panique de ne pas avoir révisé pour le bac. Et du coup, de stresser de jour en jour en se disant « Je ne vais pas y arriver, je suis nul, je suis une merde, etc. » pour que le jour J, en effet, je dois avaler le crapaud et du coup, tout va révisé. Et comment on peut devenir le meilleur milieu de terrain possible si on ne travaille pas techniquement, si on reporte toujours à demain son gainage, si on reporte toujours à demain son travail d'endurance ? Tu ne peux pas évoluer. Et si ce sont ces actions-là qui te font chier, mêlées dès la première heure de la journée. Si ce n'est pas le sport, mais c'est plus le travail que tu dois réaliser pour ton emploi ou tes devoirs ou des actions que te demandent tes parents, dès la première heure, comme ça, tu sais que quand ils rentreront du travail, quand ils rentreront à la maison ou quand ils vont se réveiller, ils ne vont pas t'embêter avec ça en te demandant « Alors, il faut le faire, machin et tout. » Tu vas être stressé, tu vas paniquer, puis ils vont arriver à 18h, tu n'auras rien fait, tu vas devoir tout faire en 10 minutes, mal le faire en plus, et surtout d'y avoir pensé toute la journée en se disant « Ah, je ferai tout à l'heure. » de te, quelque sorte, paralyser pour d'autres actions beaucoup plus cool mais qui te permettent, malgré tout, de réaliser ton objectif parce qu'il n'y a pas que des actions difficiles pour devenir footballeur pro ou juste atteindre le meilleur niveau en tant que milieu de terrain. Bien que selon l'objectif, tu te doutes bien que le nombre de tâches déjà réalisées en quantité est beaucoup plus grande, mais où il y a de la difficulté, forcément, il y en a plus si on veut atteindre le niveau professionnel. Et pourquoi ça change tant que ça de faire ça le matin ? Parce que, comme je le disais, le niveau d'énergie le matin est forcément beaucoup plus grand. On l'a toujours dit à l'école et je ne dis pas qu'ils ont tout le temps raison, mais en effet, les profs passent plus de moments agréables dans leurs cours quand ils ont les élèves le matin et plus la journée passe, plus le niveau de concentration est faible, plus le niveau d'intention, d'énergie, de volonté est faible. Et puisque ta volonté s'affaiblit, souvent, avaler le crapaud, tu vas le laisser pour le lendemain, puis tu vas devoir avaler deux crapauds, puis trois, puis quatre, et avaler tous un à coup, déjà que l'image n'est pas très appétissante, là, ça en devient très difficile. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, si on garde l'image du crapaud, on s'étouffe. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'est pas performant, on se sent un peu honteux, on n'est pas prêt pour les détections, on n'est pas prêt pour le bac ou ce genre de choses. Mais si on voit le côté positif, en faisant ça dès la première heure de la journée, dès le matin, eh bien, on se sent bien. Aujourd'hui, je suis allé faire un footing parce que de base, pour moi, un footing, ce n'est pas difficile. Mais puisque ça fait longtemps que je ne m'entraîne plus régulièrement, c'est une tâche qui est devenue chiante, difficile, je n'ai pas trop envie de le faire. En plus, le temps est un peu pourri. Mais je me dis, it's a frog, mec. Si tu veux réussir à courir le semi-marathon au mois d'août, si tu veux, parce que j'ai un objectif de perte de gras et pas de perte de poids, de m'affiner, parce que je pense sur poids, mais je ne suis pas ultra fan de le poids de forme que j'ai, ça ne va pas se faire comme ça. Donc, ouais, mec, it's a frog, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et après, tu te sens bien parce que tu peux faire les choses, tu peux passer à autre chose sur les tâches que je kiffe, échanger avec les joueurs que j'accompagne, échanger par message avec les personnes qui suivent sur Instagram, faire mes vidéos, partager du contenu sur Facebook, sur Instagram. C'est beaucoup plus kiffant après ça et tu es surtout fier de toi. Donc, c'est pour ça, vraiment, pense à faire ça. Surtout, ça permet aussi d'avoir un niveau d'énergie, comme je disais, élevé et du coup, de vraiment faire la tâche jusqu'au bout. Que le soir à 19h, si je vais courir, je vais peut-être me dire « Allez, je ne fais que 15 minutes. » Alors que mon objectif, c'est de faire au minimum une demi-heure de sortie footing. Et maintenant, comment identifier les crapauds ? Comme je l'ai dit, il va falloir faire une liste des tâches que tu dois réaliser qui déjà, tu trouves difficiles et tu vas les placer par ordre d'urgence. Tu vas aussi avoir les crapauds qui nécessitent plus de temps que les autres. Donc, puisqu'on parle de notion, de niveau d'énergie, de niveau de volonté, c'est celle-ci que tu vas faire dès le matin. On peut considérer qu'un footing d'une demi-heure, de 45 minutes, d'une heure, c'est long. Mais ça sera encore plus long dans ta notion psychologique ce soir à 18h. Je te le dis, ça sera même beaucoup plus long. C'est pour ça que tu ne le feras sûrement pas. En tout cas, tu réduiras tes chances de réaliser cette tâche. Donc, fais-toi une liste des tâches vraiment les plus difficiles avec les plus urgentes, les plus longues. Forcément, s'ils arrivent à avoir ces trois cumulés-là, c'est que ce sont en effet les crapauds. Et s'il y a réellement une résistance dans cette liste en disant, non, ça, vas-y, je le jette parce que tu ne peux vraiment pas le faire. Ça, ça sera ton plus gros crapaud. Et parmi les conseils que peut donner justement Mark Twain pour avaler le crapaud, comme il disait, habituez-vous à avaler des crapauds régulièrement. Moi, je sais que le footing qui est une tâche difficile actuellement, si vous savez un peu le concept des habitudes, il faut minimum 21 jours pour créer des habitudes. Moi, je sais qu'à la fin du mois de juillet, aller courir une demi-heure, ça sera ultra facile. Et peut-être que j'aurai un crapaud qui passera avant. Ne planifiez pas vos crapauds trempant en avance. Moi, j'ai un objectif sur la semaine de footing, de réaliser une heure et demie de volume en termes d'endurance. Je dois aussi réaliser au minimum une demi-heure de gainage par semaine. Donc, au moins, peut-être trois fois 10 minutes, deux fois 15 minutes. Et après, je rajoute des choses de travail bas du corps, travail en escalier, un petit peu de haut du corps, etc. Mais ça, ce sont mes deux priorités. Mais par contre, je ne sais pas exactement lequel jour dans la semaine je vais le faire. Le soir même, je note ma liste de tâches. Alors, pour l'entraînement, c'est un petit peu différent parce que j'ai une idée. Mais après, j'ai... Ah, ben je dois régler le problème de la voiture. Donc ça, ça va être juste après le footing. C'est ma première tâche avant de faire les trucs que je kiffe. Ah, j'ai un problème à régler avec taille d'assurance. la semaine, je les impôts à faire. Hop, je le fais et je ne reporte pas jusqu'à ce que je reçois un mail en disant « Bonjour, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ? » Ça va être sympa maintenant. Donc, au lieu d'avoir des très gros problèmes, je règle les petits problèmes, on va dire, les petites situations avec justement ce concept de « Eat the Frog ». Et vraiment, retenez ça, avalez toujours votre crapaud le matin dès la première heure de la journée. Je cite que l'objectif de cette méthode est de rayer de la liste ces tâches importantes pour ne plus avoir à y penser lorsque vous travaillez sur d'autres tâches. Les crapauds représentent des tâches exigeantes sur le plan mental et comme nous l'avons déjà souligné, relativement complexe à réaliser. C'est pourquoi la procrastination est plus fréquente lorsqu'il s'agit de ces fameux crapauds, de ces fameuses tâches difficiles. L'idée est de vaincre la tentation de la procrastination en accomplissant immédiatement la tâche difficile. Ainsi, vous n'aurez plus ce sentiment d'appréhension et de culpabilité lorsque vous travaillerez sur d'autres tâches et réduirez les risques de procrastination. Voilà, messieurs. Donc, moi, j'ai juste une chose à vous dire. Que ce soit pour votre carrière de footballeur, pour votre plan d'entraînement, mais aussi pour la vie de tous les jours, eh bien, hit the frog. Évitez-vous de culpabiliser comme j'ai pu le faire pendant très longtemps et comme beaucoup de footballeurs peuvent le faire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a sûrement des choses que vous vous infligez qui ne sont pas nécessaires à vos objectifs. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram en lien juste en bas. pour justement qu'on en parle pour peut-être organiser un plan d'entraînement beaucoup plus simplifié et peut-être que vous prenez trop la tête à vouloir faire les Instagrammeurs footballeurs à faire des choses stylées alors qu'il suffirait d'exercices simples pour obtenir les résultats que vous voulez obtenir. Et, je terminerai la vidéo là-dessus. Si tu es allé jusqu'au bout, je te remercie et j'aimerais que tu mettes en commentaire un big up à Ryan qui me fait les miniatures. Je suis très content de la miniature qu'il a réalisée parce qu'il a totalement répondu à ma demande. Je la trouve très parlante et surtout ultra propre. Donc, vraiment, je t'invite si tu le peux, si tu es bienveillant, si tu es quelqu'un de gentil, de mettre big up Ryan parce qu'il fait un super taf pour la chaîne au niveau des miniatures. Je te remercie Ryan, je vous remercie à toutes et à tous de votre écoute et écoutez, plus qu'à avaler le crapaud. Je ne vais pas trop parler anglais parce que ce n'est pas l'accent que je maîtrise le plus. Ciao ! ! !